Le Petit Chaperon Rouge Il était une fois, dans un village, une petite fille, très jolie et très gentille. Sa famille l'aimait plus que tout au monde. Sa grand-mère lui fit faire un petit chaperon qui lui allait si bien que partout on l'appela le Petit Chaperon Rouge. Un jour, la mère prépara des galettes. Elle lui dit, va donc voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Tu lui amèneras une galette et ce petit pot de beurre. La petite fille s'en alla donc. Sa mère lui disait souvent de ne pas aller dans le bois, mais la petite était un peu désobéissante. Elle se dit, je n'ai pas envie de prendre la grande route, ce chemin est trop long. Allez, je vais passer par la forêt. Maman ne le saura pas. Et elle y entra. Un loup l'aperçut et voulut la manger, mais comme il y avait des bûcherons loin de là, il se dit qu'il serait plus prudent de la dévorer ailleurs. Il allait la voir. Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu ? Dit l'animal en prenant un air soumianti. Je vais voir ma mère grand et je vais lui apporter cette galette et ce petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Répondit la petite fille. Demeure-t-elle bien loin ? Oh oui, elle habite par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Dit l'inconsciente. Et si j'allais lui rendre une petite visite ? Proposa le méchant loup. Je passerai par ce chemin-là et toi, tu prendras celui-là. Nous verrons qui de nous deux arrivera le premier. C'est d'accord. À qui est ça l'enfant ? Le loup courut de toutes ses forces en prenant le chemin le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long en s'amusant à cueillir des noisettes, à faire des bouquets de fleurs, à courir après les papillons. Le loup ne mit pas beaucoup de temps pour arriver à la maison de la mère grand. Qui est là ? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Je suis encore trop malade pour me lever. Tire la chevillette et la bobinette chèrera, répondit la grand-mère. Le méchant tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en un instant. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la mère grand pour attendre la petite fille. L'enfant arriva quelques temps après. Qui est là ? Ma grand-mère n'a pas cette voix-là. Elle est peut-être enrhumée, se dit le petit chaperon rouge. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Tire la chevillette et la bobinette chèrera, répondit le loup. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le méchant se cacha sous la couverture et lui dit, mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche à pain et viens te coucher avec moi. La jeune fille obéit et se glissa sous le lit. Elle regarda sa mère grand avec étonnement. Mère grand, que vous avez de grands bras ? C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grands yeux ? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes oreilles ? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes jambes ? C'est pour mieux courir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents ? C'est pour mieux te manger ! Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité, ne donnez pas des informations importantes comme des noms, des adresses, des numéros de téléphone, etc. sans connaître la personne et sans être sûr qu'elle est fiable. Car même si vous ne rencontrerez jamais de loup qui vous en demandera, il existe des personnes mal intentionnées qui n'ont pas toujours l'air méchants et qui peuvent devenir dangereuses pour vous et pour les autres. Quand vos parents vous disent de ne pas faire quelque chose pour votre sécurité, écoutez-les. Cette vidéo a été faite pour augmenter la sécurité des gens. Il y a malheureusement dans le monde trop de personnes qui disparaissent et qui ne le méritaient pas. Je voudrais leur rendre hommage et apporter tout mon soutien à leurs proches qui doivent en souffrir. Je propose aux autres d'en faire de même.